Bienvenue dans les cuisines des Victoires de la Musique pour un petit instant Popote et Musique avec Hervé Bienvenu. Merci. Comment est-ce que ça va bien toi là pour l'instant ? Ça va, ça roule, impeccable. Content d'être là, trop content de revenir un an après. Ça représente quoi pour toi cette cérémonie ? Ça évoque quoi ? À chaque fois c'est une consécration d'y être quelque part en fait. C'est-à-dire que t'y penses pas toute l'année, tu fais ton taf quoi. Comme n'importe quel artisan, tu fais ton job toute l'année et à un moment on dit bah tiens on va sélectionner parmi, bah moi c'est les concerts de l'année. Du coup tu vas jouer à la télé, une prestation, sur un plateau incroyable avec des écrans, des trucs, c'est la fête, c'est génial. C'est vrai que déjà j'aurais pu commencer par ça, Hervé Maître Crépier, 9e Dan. Est-ce que t'as des petits conseils pour l'exécution technique ? Faut visualiser. Il faut lâcher prise. Ok, ouais. Si t'es tendu, la crêpe elle va pas lever. Surtout faut être le plus fluide possible. Faut que tu mentalises le truc, après tu lâches pour la recette du beurre. Merci. Déjà je prends bonne note et ça servira à tout le monde. Alors déjà on va commencer par là, est-ce que t'es plutôt sucré ou salé ? Ça débouchera évidemment sur une question. Sucré. Sucré. Pour te mettre bien. Est-ce que t'as besoin d'un petit truc avant d'aller sur scène, tu vois, pour te relaxer ? Que je puisse me déplacer. Ah ouais ? Ouais. Je tourne en rond. Alors tu le sais mieux que personne, cette soirée c'est la possibilité de repartir avec un trophée. Objet décoratif, supplémentaire pour chez toi. T'as un endroit où tu l'as disposé ? Juste au-dessus de mon lit, j'ai un mur énorme avec tous les trophées, des photos de moi derrière et tout. C'est parti. C'est ça. Non, non, en fait je l'ai reçue le lendemain, je l'ai ramenée à la maison, j'ai fait genre une ou deux trophées avec et après je l'ai rangée. Dans sa housse rouge, trop belle. Je ne regarde pas le matin, je la regarde comme un boxeur avec sa ceinture, tu vois, genre… Ta dernière petite victoire personnelle. Tu sais qu'on a une petite satisfaction du quotidien. Petite victoire, j'ai retrouvé mon scooter que je m'étais fait voler il y a un an. Dans la rue. Mais par hasard, un an après ? Ouais. Il y a genre une semaine. Non. Si. Tu l'as re-récupéré du coup. Ah oui, bien sûr. Je veux, toi qui es nommé dans la catégorie concert, que tu me décrives ce que c'est qu'un bon concert. C'est quoi la recette d'un bon concert avant que ce minuteur ne sonne la fin. Un bon concert, c'est une bonne équipe. C'est un bon repas le midi. C'est le public que j'ai parce qu'il est incroyable. Et c'est le t-shirt tellement trempé, vraiment trempé, tu n'as pas idée quoi. Et quand je le jette comme ça dans ma loge et que c'est pire qu'une serpillère, c'est que c'est un bon concert. Ah, c'est parfait. C'est pile poil à la fin. Dernière petite question. On est sur un enjeu à la fois interactif et ludique, de par derrière nous. Des titres de chansons en rapport, tu l'auras noté, avec l'univers gastronomique. Si tu arrives à trouver un interprète, ça repart avec un doggy bag que je vais chercher présentement. Ouais, Booba. Remix de Youksa que j'aime trop aussi. Ah, merci beaucoup. C'est pour toi. Tu l'emmènes dans la loge. Oh, le petit mag et tout, là. Bah, bien sûr. Merci beaucoup, Hervé, en tout cas. Merci à toi. Tout le monde, bon courage pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada